Une équipe internationale spécialisée dans la conservation archéologique et cocaire pour aider à réparer l'un des visages les plus anciens et les plus connus du monde. Les détails en images. C'est l'un des plus précieux trésors de l'Egypte, le masque de l'enfant roi, tout en Camon. Le masque a fait la une des journaux de 1922, lors de sa découverte dans la vallée des rois, où il reposait depuis plus de 3000 ans. Il a de nouveau fait la une des journaux l'an dernier, après qu'un employé du musée du Caire a détaché sa barbe avant de la recoller grossièrement avec de la colle époxy. Une équipe de spécialistes originaires d'Egypte, d'Allemagne et de Grande-Bretagne va tenter de réparer les dégâts. Le ministre égyptien des Antiquités explique qu'il ne s'agit pas d'un simple projet de réparation. Les dégâts faits au masque pourraient après tout être positifs. Le masque du roi tout en Camon n'a jamais été l'objet d'une étude scientifique poussée. Ceci vous donne l'occasion d'en faire une. Savoir comment il a été fabriqué, connaître les matériaux avec lesquels il a été fait, en plus d'une étude de restauration. Donc tout cela va faire avancer la science des Antiquités. Le processus est loin d'être une sinecure. Depuis mai, l'équipe travaille sur des analyses microscopiques en trois dimensions. Elle cherche actuellement à retirer la colle utilisée lors de la tentative de réparation, sans provoquer plus de dommages. Puis, elle devra mettre au point une nouvelle technique pour attacher la barbe. Nous n'avons pas encore développé de nouveaux concepts, et je vais parler franchement, nous n'avons pas encore retiré la barbe. Nous devons connaître la situation exacte en dessous la barbe. Dès que nous la connaîtrons, nous pourrons développer et présenter une technique au comité scientifique. Nous devons développer un concept.